Coucou les défrisés ! Alors, qui j'ai un zote ? Je vais très bien, j'espère que vous allez bien et que vos cheveux vont bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment je fais mon brushing. Oui, cette fois-ci, j'ai fait un brushing. Vous voyez la différence par rapport aux fois précédentes. Là, on voit quand même que c'est bien lissé. Voilà, jusqu'où ça arrive. Là, j'ai fait un brushing. Donc, je vais vous montrer comment je fais un brushing. J'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes que je ne fais pas des brushing tous les jours parce que déjà, ce n'est pas bon pour les cheveux de mettre trop de chaleur, d'utiliser des appareils chauffants. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça peut m'arriver de temps en temps de faire des brushings. C'est la première raison pour laquelle je fais cette vidéo. La deuxième, il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé quels produits ils doivent utiliser lorsque eux veulent faire des brushings parce qu'ils n'arrivent pas à s'en passer. Là, voici une autre raison pour faire cette vidéo. Maintenant, les produits que j'utilise là, avant de faire le brushing, je m'en sers aussi si je sens que mes cheveux sont un peu secs. Ça peut arriver à certains moments. C'est rare, mais ça peut arriver que des fois, lorsque je touche mes cheveux, je sens que c'est un petit peu sec. Donc, avant que ça commence à casser, parce que qui dit cheveux secs, dit après cheveux cassants, avant que ça commence à casser, j'utilise les produits que je vais vous présenter là. Étant donné que là, c'est quelque chose de sérieux, c'est vraiment woldossier, il faut sortir la cavalerie lourde. Là, ce sont des produits hydratants. Donc, si tu as les cheveux secs, il faut vraiment que tu testes ça. Tu vas voir, on tient saigné. Donc, on mettez yigissa. Tu ne mettra que ça après. Si tu n'as pas les cheveux secs, tu peux t'en servir comme moi quand je vais faire mon brushing. Comme ça, ça atténue les dégâts. Je m'en sers avant de faire mon brushing et je m'en sers le shampoing aussi après mon brushing. Ce sont des produits vraiment béton. C'est une marque que vous connaissez déjà tous, je pense, parce que c'est une grande marque et ce n'est pas pour rien que c'est une grande marque. Et vraiment, lorsque je lave mes cheveux avec ça, mon dieu, je suis toujours en train de toucher mes cheveux. Le truc est doux, doux, ça, doux, ça, doux, je passe mon temps à toucher mes cheveux. Qu'ils soient mouillés ou secs, le truc garde une douceur. Tu sens que tes cheveux sont bien hydratés. Quand tu mets le shampoing dans ta tête et que tu bouges comme ça, tes cheveux, ça bouge dans tous les sens. C'est souple, c'est doux, ça sent bon. C'est une gamme que... Ah, franchement, j'aime. J'aime. Donc, je suis vraiment très contente de vous la présenter. Je vous retrouve juste après la vidéo pour un petit plus. A tout à l'heure ! Voici la marque dont je vous parlais. C'est la marque Care-A-Care. Et c'est la gamme hydratante. Donc, comme d'habitude, je bascule mes cheveux à l'avant, ce qui favorise la pousse des cheveux puisque c'est bon pour la circulation. et ça me permet aussi de pouvoir laver, rincer mes cheveux à l'eau froide sans que ça me touche puisque je n'aime pas du tout me doucher avec de l'eau froide. Vous le savez déjà. Donc, on commence. Et on commence par le shampoing première mousse. Alors, ce shampoing permet de bien nettoyer vos cheveux avant de mettre votre shampoing. Donc, il y a une petite mousse. Vous voyez, c'est transparent. Et ça enlève toute l'huile, tous les produits, toutes les saletés de vos cheveux. Et ça prépare vos cheveux, en fait, aux soins qui arrivent, c'est-à-dire à votre shampoing qui arrive derrière. C'est un shampoing sans sulfate. Donc, on l'applique comme un shampoing traditionnel. On masse son cuir chevelu. D'abord, vous avez vu, je l'ai frotté entre mes mains comme un shampoing traditionnel. Je l'ai appliqué sur mes cheveux, mouillé. Je fais mousser. Je rince. Et ensuite, je passe au shampoing. Donc, ce shampoing, c'est un shampoing démêlant et hydratant. Vous voyez, on est dans la gamme hydratante. Comme d'habitude, comme un shampoing classique, vous voyez, vous mettez un peu de shampoing dans la paume de vos mains, vous frottez délicatement et vous massez jusqu'à ce que ça mousse. Ce shampoing-là mousse. C'est ça que j'aime. J'aime bien les shampoings qui moussent. Vous rincez et puis vous en faites un deuxième. Vous savez déjà que moi, je fais toujours deux shampoings. Et vous avez vu déjà dès le premier shampoing comment ça mousse bien. Ce truc est top. Et déjà là, vous sentez que vos cheveux sont doux. Déjà là, c'est un plaisir. Donc, toujours sans sulfate. Au début, ce qui me faisait peur avec cette gamme, c'est la petite contenance. Je me suis dit c'est tellement petit la bouteille que moi et mes cheveux, je vais faire deux shampoings avec ça et puis ce sera fini. Et en fait, pas du tout. C'est concentré. Vous avez vu la quantité que j'ai mis pour mes cheveux, ça suffit largement. Et en fait, j'ai la même bouteille depuis un bon moment. Et elle est là toujours. Donc, je suis contente. Ce n'est pas de l'argent gaspillé. Je suis contente. Nous passons maintenant à la crème conditionnaire, le fameux humecto. Alors, lui, je suppose que vous le connaissez. Beaucoup de personnes connaissent humecto. Ce truc-là, c'est une pépite. Je l'utilise après le shampoing comme vous avez vu. Je mets ça franchement sur mes cheveux mais vraiment. Là, il ne faut pas être radin. Vous mettez ça généreusement. J'essaye de répartir un petit peu partout. Et ensuite, je démêle mes cheveux avec un panne à dents large. Mais je ne force pas parce que lorsque vos cheveux sont mouillés, je vous l'ai déjà dit, c'est là où vos cheveux sont le plus vulnérables. Donc, je démêle vraiment grosso modo. Si je sens que ça freine quelque part, qu'il y a un nœud ou quoi, je n'insiste pas. Et comme toujours, quand je démêle mes cheveux, je commence par les pointes et je remonte. Une fois que j'ai fini ça, je recouvre mes cheveux avec mon bonnet. Toujours mon super bonnet très sexy. Et j'attends 20 minutes. Les 20 minutes passées, je n'ai plus qu'à rincer, mais rincer vraiment soigneusement. C'est pour ça que ça prend du temps. Je veux vraiment être sûre de ne plus avoir du tout, du tout, du tout de produit dans mes cheveux. Et une fois que j'ai rincé, j'attache mes cheveux avec ma serviette. Vous connaissez déjà ma serviette microfibre. Alors, j'ai enroulé mes cheveux dans une serviette absorbante. C'est une serviette en microfibre. Et j'ai laissé sécher un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire le brochet, il faut que vos cheveux soient légèrement humides. Ensuite, pour avoir un super bon brushing qui ne vous abîme pas les cheveux, il vous faut des produits qui vont vous faciliter ce brushing. Donc là, c'est un conditionneur, un leaving de maintien. C'est écrit dessus qu'il préserve contre la porosité, protège des UV, hydrate et lisse et facilite le coiffage. Bon. Moi, j'aime beaucoup ce produit déjà parce qu'il sent bon, il est facile à appliquer et il rend mes cheveux tout doux. Donc, j'applique ce produit sur les longueurs. Je n'en mets pas sur les racines sinon ça va graisser mon cuir chevelu. Là, honnêtement, j'ai déjà fini d'appliquer le conditionneur, mais je joue dans mes cheveux parce que mes cheveux sont tellement doux, c'est souple, c'est doux et ça brille. Je ne sais pas si vous voyez là comment ça brille. Mais si vous pouviez passer votre main dans l'écran, vous auriez pu voir comment mes cheveux sont doux. Donc là, je joue en fait. Je joue parce que j'ai déjà fini d'appliquer le produit. Bon. Allez, c'est parti. On commence à faire le brushing. Il faut sécher les cheveux mèche par mèche. Donc moi, je prends des pinces pour séparer mes cheveux, des pinces, des élastiques. Donc je regroupe tous mes cheveux au sommet de ma tête et je laisse libre uniquement les mèches que je veux lisser, que je veux sécher. Donc on commence par la nuque et on termine devant. Alors, le deuxième produit que j'utilise, c'est un coiffant. Et toujours dans le même esprit, c'est un coiffant hydratant. Donc en fait, c'est de la brillantine. liquide. Donc c'est pour faire briller vos cheveux et ça évite la perte d'hydratation. Ça protège des UV et de l'humidité. Donc ça, c'est super lorsqu'on fait un brushing. Et en plus, c'est écrit dessus « Excellent pour le brushing ». Donc voilà. Vous voulez quoi d'autre ? C'est ce produit, ça, quand vous faites votre brushing. Et il sent bon. Ce produit-là, je m'en sers aussi lorsque je vais à la plage. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc mon sèche-cheveux, je l'adore. Si vous le souhaitez, je vous en parlerai une autre fois. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté, je ne sais même pas s'il est en vente toujours. Ce sèche-cheveux-là m'évite d'avoir une brosse ronde plus un sèche-cheveux. Là, j'ai les deux en un. Donc vous avez la brosse qui enroule et l'air chaud qui est envoyé en direction de vos cheveux. Donc je n'ai pas d'air chaud dans la nuque, je n'ai pas d'air chaud qui me brûle les oreilles. Vous savez, comme avant, les anciens middle, je n'ai pas ça du tout. Ça va directement sur les cheveux. Et je le mets à la vitesse moyenne de façon à ce que ça ne brûle pas mes cheveux. Donc je continue mon petit brushing, toujours mèche par mèche. jusqu'à ce que ce soit la mèche soit sèche. Là, c'est compliqué à dire. Jusqu'à ce que la mèche soit sèche. Je sais, j'ai réussi. Donc je fais ça sur l'ensemble de ma tête. J'accélère un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là maintenant, je suis à peu près au milieu de ma tête. On voit que je commence à fatiguer. mes bras sont fatigués. Là, ça avance un peu. Là, je suis presque à la fin. Là, je sens. Je vois, je vois la ligne d'arrivée là. Donc de temps en temps, toujours, je mets un petit peu de brillantine pour protéger mes cheveux aussi bien avant d'utiliser le sèche-cheveux qu'après, une fois que j'ai fini avec le sèche-cheveux, je mets encore un petit peu et puis je mets mes cheveux derrière. Je mets le sèche-cheveux et puis on va ajouter le sèche. Réalisé par garniture puis j'ai fini le sèche-cheveux pour faire à échec. Je mets le sèche-cheveux avec un gros doge avec les deux oués. Je mets le sèche-cheveux et les plus Là maintenant on peut dire que j'ai fini Je suis en train de faire les finitions Donc voilà le résultat final Moi je trouve que c'est un peu trop droit Ça fait un petit peu trop comme des baguettes Comme j'aime qu'il y a quand même une certaine forme Je vais faire un wrap Vous vous souvenez j'ai fait une vidéo pour montrer comment je fais un wrap Ensuite le lendemain c'est exactement comme je veux Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu A bientôt Alors j'espère que la vidéo vous a plu Si vous connaissez cette marque Je pense que oui Mettez moi ça en commentaire Donnez moi votre avis Vous aimez ou n'aimez pas Moi vous avez déjà remarqué J'adore Quand j'utilise ces produits là Mes cheveux sont doux Mes cheveux sont souples Que ce qu'ils soient mouillés ou secs Lorsque vous les touchiez C'est un vrai plaisir Vous avez envie de jouer dans vos cheveux toute la journée Le truc vous met les cheveux d'une douceur D'une souplesse C'est le top Après avoir fait mon brushing Je trouve que mes cheveux sont un petit peu Trop raide Comme je l'ai dit J'aime pas trop quand c'est trop droit Vous savez l'effet des C'est un brushing Moi j'aime quand ça boucle un petit peu Vous voyez comme ça On sent que ça vit Qu'il y a des petites formes Pas beaucoup mais un petit peu Je fais un wrap J'ai déjà fait une vidéo sur le wrap Pour vous expliquer comment je fais le wrap Donc je vous invite à aller regarder Et avant de faire le wrap J'utilise ce produit là Donc ce produit aussi C'est une bombe Ça fait un moment que je l'utilise Quand j'avais commencé J'avais mis ça sur Snapchat Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous M'ont fait des screenshots C'est à dire qu'ils ont pris en photo Le produit que je montrais Celles qui ont fait ça Je suppose que vous l'avez déjà utilisé depuis Mettez moi en commentaire ce que vous en pensez Ce produit est une bombe Donc c'est marqué Application nocturne hydratante C'est pas uniquement lorsque vous avez fait un brushing Même lorsque vous n'avez rien fait de particulier Parce que même des fois Lorsque je fais des nattes Ma coiffure protectrice habituelle Je mets ça avant de dormir Ça hydrate vos cheveux Ce truc là est tellement fort Qu'il ne faut pas mettre ça tous les soirs Vous mettez ça un soir sur deux Par exemple vous avez mis ça lundi Vous ne mettez pas mardi Vous mettez mercredi Après en général je ne mets pas ça plus de deux fois Parce qu'après tu n'as plus besoin Tes cheveux sont déjà tellement au top Que voilà Donc vous prenez un peu de ce produit là Qui se présente sous une crème Ça sent super bon Vous voyez C'est une texture crème Vous mettez un petit peu de ce produit Vous mettez ça sur vos cheveux Donc sur les longueurs Pas sur les racines Vous mettez ça sur vos cheveux Vous faites votre coiffure habituelle Vous brossez Vous faites votre coiffure habituelle Que vous voulez faire avant de dormir Que ce soit un wrap Ou une coiffure protectrice classique Ce truc là travaille La nuit pendant que vous dormez C'est ça qui est top Vous n'avez rien d'autre à faire Vous avez mis ça Vous attachez vos cheveux Vous allez dormir Et boum Là même vous vous réveillez Maman Parce que je le vaux bien Le truc rend vos cheveux Nickel Souple Doux Etc Comme si vous avez fait un soin Qui vous a duré Je ne sais pas combien de temps Ou quoi Non 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 Vous avez juste mis ça Moi je vous le conseille vraiment Ce truc là sauve Mais vraiment Donc je vous ai montré Tous les produits que j'utilise Lorsque je souhaite hydrater mes cheveux Mais vraiment à fond Ce n'est pas une petite hydratation Comme ça C'est vraiment les aider Leur donner un petit coup de boost Vraiment Donc c'est une vidéo Qui m'a été beaucoup 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 Demandée Donc j'espère que vraiment Elle vous aura plu Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Et n'oubliez pas Prenez soin de vos cheveux Bisous et des frités Sous-titres par Jérémy Diaz